Maintenant, il y a deux autres choses qui lui ont valu l'amour, l'intérêt, le succès auprès du grand public. Ça a été les valses, qui sont des valses tout à fait nouvelles de ton. Si on les compare à ce qui s'était écrit avant, il y a de fort belles valses. Il y a des valses magnifiques, très beaux, des valses nobles chez Schubert, qui sont très belles. Mais Chopin y ajoute une mélancolie, une poésie, une intensité absolument extraordinaire. Alfred Corteau, l'un des plus grands interprètes de Chopin, écrit à propos de cette valses. La valses de l'adieu, tel est le surnom, sous lequel cette page demeure indissolublement liée au souvenir de Marie Wodzinska, qui fut, semble-t-il, le seul amour véritable de Chopin. Et dont les lettres quasi-enfantines furent retrouvées à la mort du musicien, dans une enveloppe jaunie, qui portait comme inscription ces deux mots qui s'englottent. Mon chagrin. Elle fut écrite en 1836, au moment d'une cruelle séparation, pour l'album de celle à laquelle il devait renoncer. Et l'âme a jamais blessé de Chopin, en rythme la mélancolique cadence d'une immortelle et troublante palpitation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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